Les enfants atteints de maladies auto-immunes graves suivies au CHU de Rouen bénéficient désormais de la technique la plus performante qu'il soit à l'heure actuelle. Il s'agit d'une technique d'immuno-absorption qui permet de filtrer le sang des patients pour en extraire les anticorps responsables d'une dysfonction grave d'un organe. C'est vraiment une technique très innovante qui permet d'épurer les anticorps de façon très profonde alors que les autres techniques ne le faisaient pas de façon aussi importante. Il était important pour nous d'avoir ce générateur-là car il est vraiment très adapté à l'enfant, ce qui n'est pas toujours le cas des générateurs qui existent sur le marché à l'heure actuelle. Cette colonne a été acquise par les services de réanimation pédiatrique et de néphrologie et modialise pédiatrique dans le but d'améliorer la prise en charge des jeunes patients. Les enfants viennent ici pour ces séances dans un contexte aigu, c'est-à-dire quand la maladie n'est pas contrôlée par les autres traitements. C'est vraiment le traitement de dernier recours. On ne peut pas prévoir à quel moment les enfants auront besoin de leurs séances, tout dépend de leur réponse aux autres traitements. Quand on a besoin d'avoir recours à cette technique, c'est de façon immédiate, rapide, il faut que l'équipe soit réactive. Au départ, ça peut être plusieurs jours d'affilée. Souvent, c'est environ cinq séances, mais certains patients vont avoir besoin de séances supplémentaires. Pour ce jeune garçon de 12 ans et sa famille, le fait que le CHU soit équipé de cette colonne leur évite de faire le déplacement à Paris. Cela permet ainsi de minimiser l'impact de la maladie sur la vie quotidienne. Avant, je venais à l'hôpital trois ou quatre fois par semaine. Maintenant, je viens deux fois par semaine à l'hôpital. Je ne vais pas à l'école, mais on fait travailler ici. Ce matériel de pointe, d'un montant de près de 69 000 euros, a pu être acquis grâce à la Fondation Charles-Nicole Normandie et au soutien de ses mécènes. Un grand merci au collectif Les Mains Vertes du Chœur, qui a récolté près de 35 000 euros de dons lors de l'ouverture de 35 jardins privés en 2022, ainsi qu'au Rotary Rwanssen, qui a organisé une vente aux enchères d'œuvres artistiques au profit de ce projet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada